Musique de générique On a plus d'action, on a qu'un seul lien là, donc l'orgue va avoir plusieurs choix, il peut aller chercher des petits points là, il peut aller chercher ses propres ressources, ou il peut tenter de nous couper de ce truc là, je pense que ça nous fait perdre le bonus, ça m'est encore jamais arrivé donc je ne suis pas sûr mais ça me paraîtrait pas déconnant, donc je pense que vu qu'on est plutôt bien renforcé le prochain tour, on prendra ce point là pour peut-être sécuriser un peu le chemin, encore qu'il y aura une faiblesse là, je sais pas si ça vaut le coup, mais on verra, on ira peut-être chercher ça, pour menacer un peu l'orgue. Dans tous les cas, c'est l'heure des ennemis, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher ça, d'accord, donc je pense qu'il a un petit peu souffert, mais il passe à 2000 points et il se renforce, ok. Le necron lui a pas le choix, il va falloir qu'il se renforce, il n'a plus rien, on l'a défoncé, ok, il prend 2200 pile, et après il progresse, ok. Très bien, alors je sais pas si toutes les ressources donnent des points d'armée, ça se trouve pas du tout. Là on peut aller chercher celle-là, on peut aller chercher les deux visiblement. Je pense qu'on va essayer d'aller en chercher une, dès le début, 1500 points d'armée en face, on peut pas faire d'autorésolution, ok, pas grave. 1500 points d'armée, ça doit aller. On va aller les chercher en fait, dès le début du tour, parce que si jamais le combat se passe mal, on peut renforcer avant qu'un ennemi ait envie de venir nous casser les roues bignoles, comme dirait l'autre. Et après ça serait intéressant qu'éventuellement l'IA essaie de nous en reprendre une pour qu'on soit en mode défensif, là, avec le carré à défendre. Je sais pas si on sera en mode défensif ou si on commencera tout paquer comme d'habitude. Alors, là on a une épée énergétique, je vais faire un petit tour vite fait, elle on peut pas les améliorer, là non plus. Le bolter, les séraphines, on leur a mis déjà les pistolets infernaux, est-ce qu'on remettrait pas un petit pistolet infernaux supplémentaire ? On va combattre du corne, on va partir sur du pistolet infernaux, on a du point d'avance, vu qu'on a pas renforcé les sortes de bataille, elles ont rien d'autre. Les soeurs Repentita non plus, on avait perdu une cinde je crois, c'était un peu dommage mais bon, tant pis. Le rhino, il a rien d'autre et là non plus, ok, alors du coup, il faut qu'on aille prendre ça. On va mettre les séraphines devant, là on a du célestine, la soeur Repentita, notre mère supérieure qui reste, elle est là. Toi, tu vas aller sur le flanc, ça me paraît pas mal. On va mettre les célestines un petit peu derrière. Le rhino, on va le mettre sur un flanc. Là également, on a pas mal d'arcoflagellons à l'arrière, on va plutôt les mettre sur les côtés, c'est quand même plus logique. C'est parti. Voyons un peu, alors, il faut qu'on aille tenir ce truc là. On va avancer direct avec nos arcoflagellons, est-ce qu'on fait pour ça ? On a du corne en face, donc ils peuvent charger assez gaiement, il faut qu'on fasse attention. Ah là, il y a un espèce de petit rocher qui nous coince. On va couvrir les flancs avec les machines de pénitence, qui sont quand même plutôt efficaces. Tac, tac. Ça, c'est de la soeur de bataille. Les hospitalières, on va les mettre quand même un peu près au niveau du front. L'exorciste, on va le laisser un peu à l'arrière pour que son tir reste efficace. Un petit arcoflagellon devant, c'est des Celestines. Tac. C'est parti. On avance notre ligne arrière, comme on dit. Et on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de vigilance. Alors là, on va surveiller par ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Les Seraphine, c'est d'autres portées. Alors toi, du coup, il faut que tu surveilles... Genre là. Bon là, on risque de leur cramer un peu la tronche. C'est comme ça. Surveillons les flancs. Là, on va surveiller devant. Une éventuelle charge d'ennemis. L'exorciste. Il fait une vigilance à quoi ? Au lance-missile ? Bah écoutez. Allons-y. Merci. Merde, je me suis planté. J'ai activé la mauvaise compétence du bon regard noir ailleurs. Tant pis, c'est pas grave. Toi, tu vas couvrir ce trou éventuel. Toi, tu protèges devant. Les Celestines, elles vont couvrir le flanc. Toi aussi, tu couvres le flanc. On va rajouter un petit plus. Et du devant. Et normalement, il me reste... Il me reste encore du monde. Là, on a une Celestine qui va surveiller par là. Une Seraphine, elles vont surveiller devant. Arco-Flagellant. Sœur, Arco-Arco. Une hospitalière ici. Qui glande. Ok, on est bien. C'est parti. Voyons voir ce qu'on nous propose. On est quand même très nombreux. On devrait pouvoir rouler sur eux assez facilement. Ou peut-être que non. Il a pas aimé le missile là. Il fait quand même... Mal. C'est peut-être un peu abusé de dire ça. Mais... S'il a ça, c'est propre ça. Le pistolet inferno, il fait blaise. S'il s'avance encore, on peut peut-être lui mettre un ou deux pistolets infernaux dans la tronche. Ok, là on a du chien. Là on a un sanguinaire quand même. Par contre, on peut pas arrêter leur charge. J'aurais dû me tourner dans l'autre sens avec mes Arco-Flagellants par contre. Visiblement on a un assaut là et le gros assaut aussi. Ah parce que du coup je peux pas riposter, ça c'est dommage. Il a quand même du point là déjà. Il est derrière le petit rocher donc on lui fait que dalle. Oh la vache ! Là par contre on touche pas hein. Démont supérieur. Démont supérieur. Oui ça c'est le buveur de sang. Tout à quoi. Du sang pour le sang. Locus. On augmente de 1 la pénétration. On a rayon de 2 cases. Waouh. Il y a du monde hein. Ok, très bien. Il va falloir qu'on nettoie tout ça. Alors toi du coup si tu pouvais aller ici. Alors déjà est-ce que tu pourrais mettre un petit boost à des gens ? Toc. Et Celestine vous allez là. Vous avancez. Vous vous êtes coincé donc on va vous mettre ça. Et là c'est parti. Un petit sermon de combat. On vole donc on peut aller derrière lui comme ça. Nice. Ça c'est cool. On peut aller sur le côté donc il nous chopera pas. On va l'allumer avec nos pistolets infernaux. Et là c'est parti. Oui ça pique. Toi tu peux pas bouger. Ah oui parce que je t'ai déjà déplacé là. Je suis vite. Je t'ai déplacé là pour qu'elle a le bonus. Venez là vous. Faut que je fasse gaffe parce que je confonds les Seraphine et les Celestine. Alors elles ont pas du tout le même usage. On va pas se mentir. Allez on donne le kill à elles. On est quand même beaucoup plus efficace maintenant. En terme de perçage d'armure j'entends. Du coup elles je les ai mises là peut-être un petit peu tôt. Alors ça c'est à quoi ? Canon à crâne. 7 d'armure. 6 d'armure ici. On va pouvoir le prendre de flanc lui. Ah non. Il faut que je passe par ici. Pas grave on y va. Normalement il devrait pas en riposter. Toi tu peux aller là. Tu vas pas pouvoir utiliser ton lance flamme. Mais ta scie du pénitent devrait faire le taf. Enfin. 100% de chance pour 70. Allez on y va. 119 c'est honnête. Donc là attention il y en a un autre qui arrive. Du coup là on a quand même 90% de chance. On va activer le perçage d'armure. C'est honnête. Franchement c'est très honnête. On va se replier un peu par là par contre ici. Allez allume. On va le tuer hein. Ah c'est parfait. On l'a tué. Nickel. On va se replier là. Donc il reste lui. Mais il est quand même plutôt proté. Enfin on le tanque un peu quoi on va dire. Sachant qu'il y a lui probablement qui va venir nous emmerder. Ici est-ce qu'on peut lancer un petit... On est à 61%. Oh il faudrait qu'on recule là. Juste d'une case. Ça se fait. Pour un petit lance missile optimal sur eux. 66% ça reste pas ouf. Allez. Allez. Ah l'échec. Dommage. Dommage ça. Très dommage. Du coup là déjà on va se tourner. Il faut qu'on avance notre petite machine là. Ça ça n'a pas d'armure. 3 d'armure. On pourra le cramer. 100% de chance. 6 x 9. 6 à 9 x 10. On peut les tuer hein. Yes. Ça passe. Allez. Un petit nuage de fumée. Toc. Toi tu viens là. Tu vas soigner eux. Et là je pourrais venir ici. C'est pas assez proche. D'ailleurs si je lui donne un autre point de compétence à lui éventuellement. On va progresser avec eux pour surveiller. Ah là il y a des chiens. Ok très bien. Cette fois on se met dans le bon sens. Toi tu viens là. Parce que. Alors on peut éliminer les armes et ennemies hein. Ça c'est vrai. Mais. L'un des gros. Moyens de gagner des points quand même. C'est de. Oh là il ne peut pas aller nous chercher. C'est d'aller se poser dans ce truc là. Donc faut quand même qu'on n'oublie pas trop de progresser. Mine de rien. Là on s'est tourné. Ici. On peut mettre un petit tir par là. Là. Un petit tir par ici. Les Celestine. Pareil. On se prépare. Là on va avancer d'une case. Ça ça devrait suffire à éliminer ça je pense. Donc avec le reste il faut qu'on progresse. Les Seraphine là elles sont coincées. Là il faut qu'on ait une petite force quand même. Pour endommager ça et ça. On sait qu'on en a suffisamment pour buter un canon. Mais c'est pas suffisant hein. Il faut qu'on tue le canon plus l'autre là. On va peut-être laisser l'hospitalière dans le coin du coup. Sachant que lui là il va tenter une charge à tous les coups. En mode gros sac. C'est pas si mal hein. Comme chance de toucher là en vrai. Ça c'est naze. Est-ce que tu pourrais aller redonner... Tu pourrais aller redonner un point d'action à lui hein. Carrément. Ah non c'est pas les marcheurs. On peut pas donner ça au... Au véhicule. C'est un véhicule ça. Ouais d'accord. Ni les arcs au flagellant. Donc du coup c'est pas intéressant. Par contre on pourrait leur donner un point à elles qui ont des munitions bénies. Déjà d'actives. Ça nous permettra de... Capitaliser dessus. On va dire. Ouais c'est honnête. C'est très honnête. On peut peut-être se le faire du coup. Allez. Oh oui joli. Ok donc il ne nous reste plus que l'autre du coup. A buté. On va se placer pour le forcer à passer des... Des zones de contrôle. Alors il peut complètement contourner. Lui on va l'avancer je pense par ici. Du coup là on va reculer. Euh... On va envoyer des petites Seraphine là. Pour percer son armure à lui avec les pistolets. Pour l'instant elles peuvent pas tirer mais... Là on peut plus bouger. Là on peut bouger. Là on peut bouger. On a encore un tir mais bon là ça devrait faire le taf. On va progresser avec nos deux dernières. On va progresser avec nos deux dernières. Alors il nous reste quoi ? Une sœur repentita. Arco flagellant. Ils sont tournés dans le bon sens. Ciel hospitalier. Là il nous reste un truc. Du coup on va le déplacer par là. Pour l'instant. Ok c'est bon. On confirme. Alors qu'est-ce qu'il va faire les gars ? Alors on va pas arrêter leur charge. Pas moyen. On peut leur faire peut-être un peu de dégâts. Mais ça a l'air chaud quand même. Ils ont 7 d'armure. Ils ont laissé ceux-là et t'appuies sur les autres en plus quoi. Ou il nous a raté ? Ouuh ouuh ouhou daar c'est ballot pour toi ça ! Il nous a pas raté. Ok donc sur ce flanc il a terminé. Il bénéficie de l'écran de fumée, c'est dommage. Là c'est la charge, on peut pas les arrêter. c'était prévisible oh ils avancent d'accord ils chargent le kit, peut-être notre soeur même ça, ça a 3 d'armure faut arrêter un peu ah ils chargent obligé de reculer parce qu'il nous a submergé pur et ça pique alors lui qu'est-ce qu'il fait il se balade on n'avait pas de surveillance en même temps ok là on a douillé, il va nous falloir notre hospitalière elle peut aller jusqu'ici, c'est parfait on a des celestines ici mais elles sont moins allez, soigne parce qu'il ne faut pas qu'on la perdne elle elle a beaucoup trop de PV on peut charger mais on est au corps à corps donc ça ne sert à rien on va sonner la tronche plutôt ça me paraît mieux et là on les fouette jusqu'au sang voilà, parfait on va aller prendre la zone du coup nickel, alors là du coup, nos Seraphine 95% au pistolet infernaux ça nettoie quand même il est un chou, il est trop loin on peut y aller avec eux par contre alors on n'a plus personne avec les munitions bénies j'aimerais bien que lui puisse y aller si je bouge ici non il ne peut pas eux peuvent par contre toi t'as un bon perçage d'armure avec ça 3 à 5 fois 20 ça le fait yes nickel, est-ce qu'on peut balancer un petit missile pendant qu'on y est là on avance un peu pour être à portée optimale il faudrait qu'on soit ici 66% toujours hein, mais bon en plus il est dans le nuage de fumée on touche ok, c'est déjà pas mal ici un petit soin alors lui, est-ce qu'il peut venir là s'il vient là il se prend un max, il se prend les zones de contrôle s'il vient ici puis là je suis pas sûr que le lance-flamme puisse faire beaucoup de dégâts ouais si, c'est quand même correct franchement c'est correct tu recules on essaie de nous finir ça entre 0 et 1, 18 fois on va plutôt tirer sur lui tous ces trucs qui ont des armures c'est l'enfer alors ici on a la munition bénie par contre le problème c'est l'écran de fumée qui diminue la précision allez, il faut qu'on se débarrasse de ces deux là allez, yes, merci quoi du coup on peut aller taper sur lui là on pourrait charger la charge allez, prie tronçonneuse la violence la violence des sœurs Repentia merci bon bah du coup je vous ai mis là pour rien les gars on va avancer par ici là c'est mort il lui reste quelque chose mais quoi on a pas gagné encore c'est pas grave, on va progresser du coup on va protéger la sœur parce que mine de rien elle a quand même mangé un peu des fesses pourquoi tu passes par là ? ah oui il y a un arbre sérieux ? il y a un arbre la Célestine on va la faire courir le plus lent possible ok on couvre par ici là on va couvrir cette zone là toi tu vas aller te protéger un peu par ici là on peut avancer tu vas couvrir les arrières du coup toi t'avances un petit chouille on peut pas bouger hop au cas où il y a un truc qui sort de là vous tournez vous allez vous tourner par là là on a déjà joué on va quand même se tourner par ici au cas où quelque chose se faufilerait là on va mettre une petite vigilance vers l'arrière dans le doute ok ici on progresse pareil on recule les sœurs Repentita sont coincées au cas où il y a des trucs qui arrivent dans ce sens là on va couvrir on va se tourner par là vous vous couvrez par là toi aussi éventuellement si il y a une charge on vous avance d'une case il nous reste quoi il nous reste les Seraphine ici ah ils sont là les autres deux poules de sanguinaires ok ça veut dire que la vigilance ça se fait de ce côté là on peut pas complètement la protéger mais on est quand même plutôt bien il nous reste il nous reste il nous reste eh bah faut courir les gars et c'est bon alors oula qu'est-ce qu'il se passe il y a quelque chose qui nous tire dessus non ok il m'attendait presque il y a une artillerie là qui nous balancerait une grosse saloperie il rentre pas dans la zone ok on peut par contre il rentrer dans la zone on a réussi à les supprimer malgré la ferocité instoppable intéressant ils sont nombreux les petits cons le reste du monde oh bah oui carrément la vache c'est quoi tous ces sanguinaires là on aurait commencé à gagner un peu de points même si c'est relatif ok on est un petit peu isolé quand même là donc attendez on va avancer pour se mettre autour de notre soeur supérieure et permettre un buff voilà on va charger sur eux comme des gros sacs et on les submerge en plus pas mal parce que là de toute façon nos machines elles sont beaucoup trop loin pour pouvoir caler du lance-flammes dans tout ça c'est bien dommage mais c'est la vie ici on va aller sur le côté on va s'occuper de ceux-là avec les seraphines leur pulseur enfin leur pistolet infernaux va être tout à fait adéquat pour ces trucs en armure voilà parfait on a peut-être une autre de disponible pour l'instant elle est un peu coincée 4 de mouvement tu peux pas aller plus loin je ne sais pas ça manque de de grenades on peut avancer jusque là avec lui et tenter un missile 71% c'est propre allez vas-y allume là-dedans ton petit orgue touche ah dommage 25 de précision allez hop on s'énerve avec les arcs au fléau du critique c'est pas si mal j'aurais préféré mieux mais c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal il va falloir qu'on dénetoyer ce flanc si on peut nettoyer ce flanc sans engager plus de troupes ce serait pas mal allez oui très bien retournez vous vous aussi alors la soeur supérieure il est un petit peu seul mais on pourrait activer le serment de protection et du coup là on tire dans le tas deux fois enfin une fois parce qu'on a fait le sort peut-être deux fois si on déclenche on déclenche notre serment de la foi allez on retire un petit critique pas mal c'est propre là du coup on active ça ici c'est des seraphines on peut les envoyer fight c'est pas aussi efficace sur des cibles multiples comme ça mais ça fait quand même le taf ils ont deux d'armure ça vaut le coup quand même d'activer ça on va les mettre là pour libérer la place à l'hospitalière on va remonter encore un peu la vie ici et on peut pas redonner de point ok pas grave donc là du coup on a utilisé notre point d'action pour activer le serment de protection c'est pas très grave on est loin là malheureusement on se rapproche avec tout ça on peut voler en histoire d'aller un peu plus vite un peu plus loin aller le rhino en avant on décharge par là on peut les bouger bon de toute façon ils arriveront pas au contact ce tour là mais c'est pas très grave où est notre autre hospitalière on peut faire un petit heal là on va se mettre ici allumer peut-être finir cela ouais c'est que je vois il y en a deux PEV l'autre il a 33 pas déconner allez allez non vous ne finissez pas ok parfait on avance voilà comme ça on fait de la zone de contrôle d'autant qu'elles vont être prises de dos on va avancer avec elles du coup c'est un peu plus safe on va tenter peut-être qu'on peut diminuer un modèle allez ouais parfait modèle de moins c'est parfait ici on finit ce modèle là ça fera plus personne dans le dos des soeurs repentita nickel hop là on se déploie par ici et on va couvrir qui c'est qu'il nous reste là-bas il nous reste plein de monde il faut courir ah merde j'aurais dû bouger celle-là avant ça bloque le chemin une hospitalière elle va avec sa copine hospitalière là on va là tu vas toi pareil tu cours il y a moyen qu'il n'y ait plus que ça il nous reste un arc un arc au flagellant là et oh il nous reste toi aussi un petit peu à la masse mon gars allez courrez il nous reste plus que lui c'est parti bon il y a moyen qu'il s'énerve un peu là voilà riposte à l'épée tronçonneuse ça fait tellement mal alors qu'est-ce qu'ils font là ils se précipitent comme des gros sacs ils se précipitent comme des gros sacs elle est allée chercher la sœur bien joué ça attaque de dos là ça fait mal ici deux flancs quand même quelques petites attaques à la tronçonneuse pour riposter alors on en est où ? 45 parce qu'il y en a un qui est rentré dans la zone alors on y va l'épée on regagne un PA grâce à notre fureur de la foi 40% de chance x2 allez avec les 30% de dégâts 150, 1714 ça fait mal toi tu peux te faufiler jusqu'ici 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 soignez-la ici on va parfait il fallait les laminer à coup de lance-flammes allez bisous les gars hop là voilà et du coup la vengeance on vient ici on attaque de dos à la tronçonneuse voilà je pense que c'était les derniers on est passé à 80 direct ok c'est passé on a réussi à perdre aucune troupe même si mine de rien il y avait de lourds en face ils ont fait mal alors on va voir ce qu'on gagne du coup on débloque quoi ? encore 300 points ok donc visiblement les ressources c'est 300 points enfin c'est marrant parce que les ressources ont un nom on sait que c'est du relais vox caster parce qu'il y a d'autres ressources que du relais vox caster je ne sais pas du coup on est à 2700 là quand même on a 12 points à aller dépenser là ok de toute façon on va arrêter cet épisode là parce qu'il est assez long je vais voir si je décide du coup de pousser peut-être en essayant carrément de couper comme ça les orques de tout le reste de leur conquête ou je m'améliore pour pouvoir derrière acheter des nouvelles unités un peu plus efficaces je ne sais pas encore je vais voir je vous dis à très vite n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour voir un petit peu la stratégie à mettre en place ciao ciao tout le monde I'm 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 I'm